Perpignan à Bordeaux-Bègle à l'occasion de ce match amical. Avec moi au commentaire Thomas Lombard, bonsoir. Bonsoir, il semblerait que le public se soit déplacé nombreux pour assister à ce match. Est-ce que vous pensez que l'équipe de Bordeaux-Bègle va pouvoir s'en sortir face aux joueurs de Perpignan qui, si l'on regarde leurs statistiques, ne sont vraiment pas en reste ? Heureusement, et comme vous le savez, rien n'est jamais joué d'avance au rugby. On peut toujours avoir une surprise. Meynadier qui capte ce ballon aérien. Bonne défense. Un ballon rasant qui fait cavaler la défense. Bien plaqué. Il faut venir vite déplier ce ballon. Ballon du sport. Magnifique plaquage. Elle est dispo. Le ballon est libéré pour Meynadier. Magnifique plaquage de Cazzo. Ballon dispo. Il part avec le ballon. Un ruck annoncé par la règle. Ballon dispo. Lancement de jeu par le demi de Meynadier. Passe. Tentative de plaquage ratée. Bousquet. Jouer ! Elle est dispo. Bordeaux-Begle. L'avantage est terminé. Il a su bien profiter de l'intervalle. Elle est dispo. Un petit ruck qui permet à la ligne de se réorganiser. C'est un recours perpignan. C'est joué par Ecocha. La tentative de plaquage de Comilas qui ne donne rien. Ballon dispo. Ecocha envoie ce ballon à gauche vers Zelponius. Elle est dispo. Qui devrait sortir. Vicky. Plaque. Ecocha. Au contest pour ce ballon. Elle est dispo. Serein. La passe. Plaquage réussi. Ça va se consommer au point de rencontre. Ballon dispo. Il peut en libérer ce ballon. Réception propre du ballon. Assez baisse. Qui se fait plaquer. Elle est dispo. Il va récupérer ce ballon en sortie de ruck. Bon plaquage de Marais. Il faut venir au soutien. Bien plaqué. Ballon dispo. Lancement de la ligne offensive côté gauche. Il y a de l'espace sur l'extérieur. Zelponius. L'arbitre laisse l'avantage. Voyons s'ils parviennent à faire quelque chose de ce ballon. Progression stoppée du pack de Perpignan. L'avantage est terminé. Lui alors. La passe. Bien plaqué par Marais. Ballon dispo. Ça décide de jouer côté gauche. Le ballon est transmis. Un plaquage qui ne donne rien. Ruck pour Perpignan. Il n'est probablement pas content d'avoir pris ce carton jaune. Mais c'est mérité. 10 minutes sur le banc. Pénalité réussie. Qui vient ajouter 3 pour un bon score de Perpignan. Et ça finit dans ses bras. Piukala. Mille au sol par Ducco. Passe côté gauche pour Botan. Passe la balle pendant le plaquage. Beau plaquage. Ré rate son plaquage. Ballon dispo. Elle n'attend plus que la sortie du ballon. Ballon dans les mains du demi de Mellet. Ecocha. Ecocha qui est pris par Kazoo. Elle est dispo. Lancement du jeu sur la droite. Le plaquage de Ménadier. Et il ne parvient pas à... Bousquet. La course est à l'extérieur. Bousquet. Qui se fait plaquer par... Elle est dispo. C'est libéré côté gauche. Goujon. Ajaï. Attention. Il faut faire les bons choix. Farnou. Il sort ce ballon en touche. Et c'est la mi-temps. Et le match peut reprendre. Encore 40 minutes pour savoir qui de Perpignan ou Bordeaux-Bègle va remporter. Mafi. Peut-être de l'espace au large. Mafi plaqué. Le soutien est là avec la percussion de Carbou. C'est un plaquage. Le ballon va être libéré par Ecocha. Ecocha a bien joué ce ballon côté gauche. Brazot. Le vol est formé et devrait avancer. Stoppé. On dirait que l'avancée de Perpignan est mise à l'échec par une grosse défense. Il embarque le ballon. Il est arrêté. Ils vont contester ce ballon. Ballon dispo. Le ballon réorganise sa ligne avant de libérer. C'est un run. Il est arrêté. Il est arrêté. Ni au sol. Il tente de la joue. Brown fait circuler le ballon. Il accélère le long de la touche. Et voilà le premier essai. C'est maintenant à la 58ème minute de jeu. Pour transformer l'essai, place au boteur. C'est le pony. Impeccablement ancre les poteaux. Ballon bien capté. Bien défendu de la part de Serein. Ballon dispo. Ça décide de jouer côté droit. Et c'est un run. Oui, la faute est là. C'est carton jaune. Nous allons donc assister à la première mêlée du match au bout de 61 minutes de jeu. Oui, mêlée qui va voir se poser les deux paquets d'avant. Et il est bon de noter que si on se base sur les résultats des joueurs, sur les performances, on peut voir se dessiner un avantage. Un avantage pour Bordeaux-Bègle. N'est-ce pas ? Tout à fait. Merci Thomas pour cette analyse. Introduction. Le demi-de-mêlée a un beau décalage sur le côté. Il y a eu beaucoup de soutien. Elle est dispo. Il prend son temps pour cette libération. Ballon libéré malgré le plaquage. Plaquage réusible. C'est jouable. Et le ballon est dans les bras du demi-de-mêlée. Bien défendu de la part de Marais. Fort l'état attend que ce ballon ait faute, mais on va jouer l'avantage. Elle est dispo. Il y a du mal à sortir pour Carbou. Fait circuler le ballon. Ouh là là, un peu haut quand même. Cobilas va devoir laisser son équipe se débrouiller sans lui pendant les dix prochaines minutes. C'est du jeu dangereux. C'est normal. C'est le pony. Il s'est bien frappé. Et ça amène le score à 13-0. Il est dessous. Impeccable. Tentative de plaquage. Il est au sol. Il va falloir libérer. Marais rend donc un carton jaune. Nous allons maintenant assister à une remise en jeu avec sept joueurs dans la ligne. Oh là là, il y a une incompréhension sur ce long. Il faut du soutien sur ce molle. L'attaque de Bordeaux-Bègle ne parvient pas à progresser à cause de cette défense qui ne lâche rien. Et c'est joué au pied par Ménadi. Ballon capté. Oui, c'est bien joué ça sur le côté. Plus que quelques minutes avant la fin de la rencontre. Ça va être un contest pour libérer ce ballon. Forlita. Quelle superbe défense de Kojon. Elle est dispo. Il s'en est fallu de peu. Il passe la balle. Il crée un point de fixation. Elle va venir libérer ce ballon maintenant. Et Kocha à gauche pour Bottin. Mafi qui donne à Bousquet. Sur l'extérieur pour Bousquet. Et le voilà, le voilà, le deuxième essai de Perpignan. Et le voilà, le deuxième essai de Perpignan. C'est le Pony à la tentative de transformation. C'est le Pony à la tentative de transformation. Et il enquille. Ça y est, le match est fini. Victoire de Perpignan. Score final de la rencontre. 20 à 0. Eh bien, on peut dire que c'est une victoire sensationnelle de Perpignan. Oui, c'est une victoire sans contestation que ces joueurs ont été cherchés. Et c'est donc la fin de ce match. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci Thomas d'avoir partagé ce moment avec nous. Un grand merci à vous. Vous aussi Eric, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Bonne soirée à tous. On se retrouve bientôt.